La princesse Eugénie agit comme un pacificateur dans la faille royale du prince Harry, selon un expert. L'auteur royal Cathy Nicole a déclaré que Eugénie et son mari Jack Brooksbank étaient en mesure d'hider car ils étaient proches de Harry et Meghan Markle depuis les premiers jours de leur romance. Madame Nicole a dit ok. Magazine, ils étaient proches depuis le début, et je pense qu'ils reconnaissent que Harry a été ostracisé par certains membres de la famille. . Je pense qu'ils voient aussi qu'ils sont en mesure d'essayer d'agir en tant qu'artisans de la paix et de désamorcer la situation, ce qu'ils ont essayé de faire lors des funérailles du duc d'Edimbourg. Madame Nicole a ajouté que Eugénie et sa sœur la princesse Béatrice hésitaient à prendre parti entre les sucex et le reste de la famille royale. L'expert royal a déclaré, ils veulent juste que ce soit comme au bon vieux temps où tous les cousins s'entendaient bien et s'amusaient ensemble. . Eugénie est devenu le premier membre de la famille royale à rendre une visite publique à Harry en Californie au début du mois. Les cousins ont été vus assister au Super Bowl au Sophie Stadium de Los Angeles. Eugénie et Jack vivent également dans l'ancienne maison des sucex à Windsor, Frogmore Cottage, avec leur fils Auguste. Harry est censé être resté avec eux lors de ses deux visites au Royaume-Uni depuis le Main Street, après le voyage d'Eugénie en Californie. Une source a affirmé que la princesse pourrait contribuer à la réconciliation entre Harry et la famille royale. La source a déclaré à Mail Online, Harry et Eugénie ont toujours été proches depuis qu'ils sont enfants. Il la fait toujours rire. Ils partagent un sens de elle-humour. Elle est aussi amie avec Meghan et était proche de ses deux anciennes petites amies, Chelsea Davy et Cressida Bonas, c'est Eugénie qui a aidé à installer Harry et Cressida. Elle refuse de l'abandonner. C'est une femme très loyale. Elle n'est pas du genre à prendre parti. Avec la communication limitée d'Harry avec la famille, Eugénie pourrait être son seul moyen de se réconcilier. Mais cela semble loin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.